Le spectre de la rose a été créé en 1911 par Fokin, c'était avec les balais russes. L'histoire, c'est une jeune femme qui s'endort et elle rêve de la personne qu'elle a rencontrée à une soirée. Elle se rappelle de cette personne à travers les effluves, le parfum. C'était Nijinsky qui est rentré sur scène avec des pétales de rose. Ils faisaient de tels sauts, c'était pour traduire les effluves à travers la danse classique. Elle m'a présenté le projet de cette relecture du spectre de la rose qu'elle avait imaginé, non pas avec une femme, mais avec un danseur de hip-hop. J'ai trouvé l'idée très originale. L'idée m'a plu. Le spectre de la rose, c'est vraiment un ballet classique pur. Ça fait partie du patrimoine de l'Opéra de Paris. Je trouve que la relecture a été très intéressante, très bien vue, très bien faite. J'avais envie de revoir ce ballet à travers les yeux d'une chorégraphe contemporaine, d'aujourd'hui, et de voir presque 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard, quelle était la vision qu'on pouvait avoir de ce ballet et qu'est-ce qu'on pouvait en faire pour renouveler l'histoire. J'ai d'abord rencontré deux interprètes. Et en fait, c'est la rencontre de ces interprètes qui m'ont donné l'idée de relire le spectre de la rose. En fait, c'était déjà un ballet que j'ai toujours admiré sur le plan musical, d'abord. Et après, je me suis toujours dit, l'histoire, au final, on a l'impression qu'elle est simple, mais en fait, elle est plus profonde que ce qu'on pense. Et la rencontre de ces deux interprètes de très haut niveau, là, je me suis dit, j'ai le droit à une relecture d'un chef-d'œuvre. J'ouvre en fait avec les talents de la ville de Bruges, ce sont des enfants qui ont 10, 11, 12 ans. Ensuite, j'enchaîne avec une relecture avec des danseurs basques espagnols, et qui, en fait, font partie de la compagnie Dansas Companion. Et donc là, c'est une relecture avec un homme et une femme, et la femme dans le rôle du spectre, quelque chose qui n'était pas trop fait. Et ensuite, j'ai la version avec ma compagnie, en fait, avec deux danseurs en masculin. Et donc, j'ai Aurélien Ouet, qui fait en fait L'homme endormi, qui est sujet au Bail de l'Opéra de Paris, et puis Mohamed Toukabri, qui fait le rôle du spectre, qui, lui, est un danseur contemporain urbain, qui danse notamment pour Cidilard Bicherkawi et Need Company, Yann Lowers. Et puis, on a aussi une petite surprise, où en fait, en 1911, il y a un parfumeur russe qui a créé un parfum pour la première du spectre. Et je me suis dit, si on reprenait l'idée, et donc on a un parfum qui a été créé spécialement pour l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...